... Bonjour à tous, centre-ville de Béziers. Ce matin, un homme ouvre le feu dans la rue, tue l'un des responsables de la mairie. Le meurtrier a été abattu par des policiers du GIPN. On écoute tout de suite le chef de la police municipale de Béziers. On sait qu'il y a deux individus qui ont tiré sur le commissariat, qui ont pris à partir une patrouille de police, a priori, au lance-roquette. Donc c'est quand même une situation très grave. Et je sais que ce matin, le chef de cabinet, Jean Farré, dont le commandant Jean Farré, a été lâchement abattu de plusieurs balles. Le PS à La Rochelle, les Verts à Lamoura, le RPR à Quimper, l'UDF à Ramatuel, tous en ordre de bataille pour la campagne 2002. Ce dimanche est celui des discours de clôture des universités d'été devant les socialistes. Lionel Jospin, le pas encore candidat, devrait une nouvelle fois défendre l'action de son gouvernement. Du côté du RPR, Michel Alliomari devrait se féliciter de l'unité retrouvée de son parti. Optimisme affiché également à l'UDF, où François Bayrou doit annoncer le lancement de sa campagne. En revanche, rien ne va plus chez les Verts. Ces journées d'été devaient se dérouler sous le signe de l'union retrouvée, ratée. Noël Mamère a claqué la porte hier en démissionnant du comité de campagne d'Alain Lipietz. A l'origine de la polémique, la Corse, toujours la Corse. Noël Mamère. Il y a une rupture sur un sujet essentiel, qui est celui de l'amnistie en Corse. Je pensais qu'après le débat que nous avons eu mardi dernier, les choses pourraient s'arranger et qu'Alain Lipietz reviendrait avec ses amis à un peu plus de raison. C'est-à-dire qu'il accepterait l'idée que l'on ne peut pas amnistier les crimes de sang en Corse, et en particulier les assassins du préfet Rignac. Donc ça veut dire que là, il y a une division sur l'essentiel. Et que donc aujourd'hui, moi je considère que je suis dans la minorité, mais une minorité active, dans laquelle je compte bien continuer avec quelques autres, à dire ce que je pense et à défendre un certain nombre de valeurs. Cette question maintenant, la météo va-t-elle se ranger du côté des pompiers dans le sud ? Ils ont réussi à contenir les incendies dans le Var et les Bouches-du-Rôles, et espèrent maintenant une accalmie des vents pour maîtriser les derniers feux, notamment en Corse, où 1000 hectares sont déjà partis en fumée. La météo de Sophie Levers à la fin de ce journal. C'est le plus gros transport de fonds de l'histoire, sous haute protection, et dans la plus grande discrétion, les premiers billets et pièces en euros ont commencé à être acheminés hier vers les banques, postes et quelques commerces un petit peu partout dans la zone euro. Mais c'est aujourd'hui que le gros du transport doit débuter. Chineurs, aguerris, simples, curieux ou amateurs de moules, frites, vous avez tous rendez-vous à la braderie de Lille, la plus grande brocante de France, et la foule est une nouvelle fois au rendez-vous ce week-end, d'autant que ce gigantesque marché attire de plus en plus de touristes étrangers. C'est ce qu'ont constaté Fabien Dupont et Alexandra de Monclin. 1 million, 2 millions, voire peut-être 3 millions de visiteurs. La braderie de Lille, c'est l'événement de la rentrée. Ici, tout s'achète, tout se vend. Depuis quelques années, on vient de très loin à la braderie de Lille. Japon, Corée, Norvège, Pays-Bas, Belgique bien sûr, mais ce sont les Britanniques qui sont les plus nombreux. Ils ont même leur propre quartier. Il faut dire que les Britanniques adorent les « antiques », en français dans le texte, les antiquités. 150, 150 ! 60. 50. 50. Ça fait partie du charme de la braderie. Il faut marchander, c'est très drôle. Je ramène ça à la maison et je n'ai même pas payé le prix fort. C'est 100 francs. 100. Le prix de départ, c'était 120, mais on l'a eu pour 100. C'est une très bonne affaire, absolument. Et c'est comme ça sur toute la braderie, c'est super. Et comment pourrait-il en être autrement ? Sujets britanniques et citoyens du Nord ont tellement de points en commun. L'actualité internationale maintenant, ce sont les dernières victimes en date de la violence au Proche-Orient. Deux activistes palestiniens ont été tués cette nuit à Hebron lors d'un accrochage avec l'armée israélienne. En Cisjordanie, toujours à Tulkarem, une explosion dans un taxi a tué une palestinienne et fait quatre blessés. On passe au sport, une surprise, une contre-performance, une claque. Les qualificatifs ne manquent pas pour évoquer la défaite des Bleus hier soir face au Chili. Une équipe chilienne les plus motivées et bien plus efficace que prévu qui s'impose demain. Jean-Jacques Cassader. C'est vrai que la motivation était plutôt chilienne avec notamment la dernière apparition d'Ivan Zamorano sous le maillot Roja. Du coup, dès l'entame de match, le Chili prend la mesure de la France avec Zamorano, bien sûr, à la provocation. Et Galdames pour conclure 1 à 0 après seulement trois minutes de jeu. Les champions du monde, malgré une bonne maîtrise technique, vont souffrir tout le match. D'autant qu'après le repos, ils se font à nouveau prendre de vitesse. Un centre de Rojas et Navia trompent Ramé pour le 2 à 0. Un but un peu heureux, c'est vrai. Navia se contente en fait de contrer le dégagement de Michael Silvestre. Mais la France est en passe de subir sa troisième défaite de l'année après l'Espagne et l'Australie. Et même si David Trezeguet reste égal à lui-même en inscrivant un 16e but personnel pour le compte des Bleus, c'est bien le Chili non qualifié pour la prochaine Coupe du Monde qui s'impose 2 à 1 face à des champions en préparation. Et les Français auront l'occasion de se reprendre, ce sera le 6 octobre prochain face à l'Algérie. Michael Schumacher, ça crée l'enjeu du championnat du monde de F1 maintenant, c'est la deuxième place du classement constructeur. Et dans cette course-là, Williams BMW a réussi un joli coup en plaçant ces deux monoplaces sur la première ligne du Grand Prix de Belgique. Pablo Montoya en pôle, vous le voyez, suivi de Ralph Schumacher, départ du Grand Prix tout à l'heure à 14h. Sophie Lovers nous a rejoint pour la météo. Bonjour Sophie. Alors hier, c'était pas vraiment terrible la météo. Est-ce que ça s'arrange un petit peu aujourd'hui ? Ça s'arrange un peu. Ça s'arrange presque partout. Presque. C'est ce qu'on va voir dans un instant. La météo avec Sander Park Profitons-en. Cette après-midi, les nuages vont nous oublier un peu. Seul le nord et le nord-ouest seront privés de soleil. Alors je vous propose de regarder tout de suite le détail sur la carte. Du nord de la Bretagne au nord-Pas-de-Calais, le ciel sera couvert et parfois légèrement humide près des côtes. Du sud de la Bretagne à la Vendée jusqu'aux Ardennes, les éclaircies seront timides. Partout ailleurs, le soleil dominera. Le ciel sera particulièrement dégagé près de la Méditerranée où le vent ne soufflera plus qu'à 40 km heure. Seuls les reliefs corse connaîtront encore un peu d'instabilité. Les températures seront en légère hausse, surtout dans le sud. Elles varieront de 19 degrés à Cherbourg et Brest, à 28 à Marseille et Perpignan. Il fera 21 degrés à Paris et 26 à Bordeaux. Bon après-midi et à tout à l'heure.